People in the house C'est dans la zone de Lemba C'est dans la zone de Lemba 3 Rue de Botan 392 J'ai passé ici toute mon enfance Jusqu'en 72, 73 On a déménagé d'ici Et je suis franchement ému Il y a là à côté une de nos mamans du quartier Maman Philippe C'est l'amie de ma mère Elle se discutait, elle préparait ensemble Elle nous a fait grandir avec ses enfants Mes amis d'enfance Philippe notamment Avec qui on a joué au football Pendant des années Elle se met pendant des années la nini moumoune de ewe wana zanamoune mouge oui, n'a qu'à nisi, kofi koleyana ye si lite poti l'on a manteine bona ye ala lakaka yonye bii kofi loko la zawana donke et se mato moune de koutou toko natoi kouankadre ye même napsans na ye même napsans na ye, même napsans na ye, bon maman, samara yemura ye biongo et la présence de ces mamans, je ne peux pas dire ces dames, parce que c'est un peu trop vulga pour leur âge qu'est-ce que ça fait à kofi, qu'est-ce que ça apporte, du tonus ? ça me rassure, je me dis que je ne suis pas seul et même quand j'entends des critiques de kofi, des gens qui ne me supportent pas ça me rassure, je me dis qu'il y a quand même les miens les véritablement miens qui sont là et ça me fait du bien les gens comme ça, maïgo, les mamans, toutes ces personnes et quand tu dis, ma maman a bawala, tu penses à ces mamans ou... yo ben no yebi c'est franchement une bonne partie de mon enfance j'ai étudié ici, à l'institution théophile, ça me rappelle le père modeste qui m'a... c'est vraiment l'une des personnes qui m'a formé oui, moi je sais que dans chaque école il y a toujours une vedette c'est le moniteur le plus méchant, c'est lui qui tapait le plus est-ce que vous en connaissez un dans votre vie ? maître Calice, il se reconnaîtra mais est-ce que vous savez où il habite maintenant ? malheureusement j'ai complètement perdu sa trace ainsi que celle de beaucoup d'amis c'est-à-dire que vous êtes la seule tête pensante qui est sortie de cette école, c'était au film ? ah non, moi je suis très fier de mes camarades parce qu'il y a des docteurs le docteur Bongo Pasi, beaucoup de... beaucoup de femmes le connaissent parce qu'il est... il prestait à Mama Yemo, c'est un gynécologue je suis très fier de lui, il y a des avocats il y a... non, nous sommes une promotion on a bien réussi dans une promotion quand même il y a une proximité ici je vois l'école Saint-Héophile, il y a l'église Saint-Augustin est-ce que ça a un rapport pour vous aussi ? moi j'ai été baptisé là à l'église Saint-Héophile non, non, Saint-Augustin Saint-Augustin de Lema parce qu'ici c'est mon quartier en fait j'ai joué au football ici, j'ai toute mon enfance ici il y a mes amis Samba, Riki, Epié, etc, etc c'est également dans le coin ici que vous auriez, je ne sais pas, vu le jour ? si, si, j'ai grandi à Lema, Lema 3 et toute mon enfance se trouve ici j'ai des amis inoubliables Samba, Riki, Epié, Philly, Jeanne, Feu de Gaulle, etc, etc et ça... c'est poignant quoi quand je me retrouve dans ce coin c'est d'ici que tout est parti Kofi, tout à l'heure, vous aviez dit que vous aimez bien des jeux cérébraux cela veut dire que vous aimez un tout petit peu aussi avoir une conscience d'intellectuel, n'est-ce pas ? on est intellectuel, bien on ne l'est pas moi je ne cherche pas à être... j'ai été à l'école si on trouve que mon comportement il y a de l'intelligence, tant mieux mais je ne cherche pas à être intellectuel je ne suis pas intellectualiste je me renvoie un petit peu à un passé tout à fait récent vous savez, pour le VD ça passe très vite mais nous on en garde toujours un sucre très important je lisais encore dans Lima Dimanche Kofi Olomide, Chéri O on vous a fublé de beaucoup de qualificatifs bien entendu heureux et on disait souvent que vous étiez l'étudiant le plus célèbre qu'est-ce que ça vous faisait à l'époque ? je savais que vous étiez partagé entre Kinshasa et Bordeaux qu'est-ce que ça vous faisait ? j'avais très 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 peur je me demandais comment tout cela allait se terminer et j'étais effectivement étudiant mais il m'arrivait pendant les vacances quand je rentre au pays d'enregistrer une chanson ou deux et c'était l'époque de Yannibo, Chéri Lippa, San Jolie, etc. et Dieu merci les chansons en question a récolté un relatif succès et c'est ainsi que étant donné que la chanson n'était pas encore dans ma profession on m'a affublé de ses qualificatifs notamment d'étudiant le plus célèbre de Zahir vous savez que cette célébrité bien entendu vous étiez la vedette au top de la gloire ce qui est tout à fait normal c'est ce qui a fait aussi que les journalistes courent vers vous mais est-ce que vous savez que les journalistes a en rajouté un petit peu aussi ? écoutez je n'ai pas pensé à juger le travail de ces journalistes je les respecte trop pour ça voilà j'y ai pas pensé j'ai pas pensé vous savez j'ai très peu de notions de journalisme en fait je sais pas trop à l'époque en tout cas j'avais beaucoup quand même il y en aurait un qui est logé dans votre subconscient évidemment c'est pas à vous de chercher c'est parce que vous avez choisi de parler par la musique c'est pas grave c'est à quelques exceptions presque le même métier pratiquement mais pour revenir aux chansons à partir de quand vous vous êtes vous dit que maintenant c'est fini l'amateurisme j'entre en studio j'y dépense le plus clair de mon temps pour sortir un travail qui peut prendre toute une année bien entendu pour vous même et pour ceux qui aimeraient entendre régulièrement votre musique j'ai connu une période de vache très très maigre vers les années 82-83 après mes études parce que je suis rentré au pays en 81 avec mon épouse et mon fils Aristote et c'était une période terrible parce que je ne savais pas exactement ce que j'allais faire j'ai cherché à travailler notamment à la SosaCom ce que j'avais fait les techniques de commercialisation et mon mémoire de fin d'études avait pour sujet la commercialisation des matières premières minières du Zahir un atout pour celui-ci et j'ai fait des concours également à Kuilungong à la compagnie sucrière je me souviens très bien et puis on me proposait des émoluments qui ne m'auraient pas permis de réaliser le plus petit de mes rêves c'est ainsi qu'autour de moi mon frère est né notamment mon oncle l'un de mes oncles qui a une allure jeune Kiki de Paris aussi il était dans le lot de ces gens-là ils m'ont poussé dans un studio carrément ils m'ont dit qu'il fallait que j'essaye de chanter de faire un disque moi-même parce que j'étais réputé parolier il y avait des chansons de moi qui avaient été publiées par des stars de l'époque entre guillemets une fois ça puisqu'ils parlent tout de même des années de vaches maigres alors qu'on passe ces genres de périodes on n'a pas de choix est-ce qui a fait que Kofi refusait tout ? oui parce qu'au départ vous avez dit que vous ayez passé le moment de vache maigre oui mais après on vous a proposé du travail et tout et les conditions n'étaient pas ce que vous attendez non j'ai dit que j'ai cherché à travailler parce que je venais de terminer mes petites études et logiquement je devais travailler je suis revenu au pays pour ça j'étais dans le bas ailleurs là-bas j'ai fait des concours et tout et puis les conditions du travail ne m'ont pas plu mais je ne les ai pas dit je n'ai pas dit ça aux gens qui allaient m'embaucher bien entendu c'est ça la réponse que je voulais avoir voilà et puis je me suis essayé grâce au conseil de mes proches auquel j'ai fait allusion tout à l'heure à la chanson j'étais dans un studio et j'ai essayé de chanter de 4 1 1 2 C'est parti ! C'est parti ! J'y mets le meilleur de moi-même. J'essaie de la faire le mieux possible. Donc, ça vous appartient à juger à quel moment vous avez senti Kofi Ollomide le chanter. Je sais que depuis très longtemps, votre texte a toujours été joli. Évidemment, vous y mélangez à la fois les langues locales, le français et tout ça. J'aurais attendu tout ce temps pour que vous me le dites. C'est ça. Il y a une poésie. Il y a une poésie que les gens aiment bien. Mais moi, je parie que Kofi a éclaté véritablement pour devenir une vedette internationale à partir d'une chanson qui est sortie dans des conditions particulières. Et je parie que Kofi connaît cette chanson. Mais vous voulez faire allusion à quoi ? À rien du tout. C'est-à-dire que le travail qui s'est fait en studio était beaucoup plus profond que le travail habituel. Peut-être mon tout premier en Europe, je ne sais pas. Mais encore que mon tout premier album là-bas, pour moi, n'est pas génial particulièrement. Mais Fausa, je n'aimerais pas... Attends, je suis vraiment curieux de savoir la chanson à laquelle vous pensez, Fausa. Je pensais que nous allions être les premiers à le savoir. Oui, je ne sais pas. Je n'aimerais pas insulter son intelligence en essayant de deviner à sa place. Mais je crois que c'est Mobila. Non ? Ça peut être ça. Non, mais l'histoire de Mobila est bizarre parce que cette chanson n'a pas connu, n'a jamais connu à sa sortie le succès qu'elle a connu après. C'est-à-dire 5 ans, 6 ans, 7 ans après. Les gens ont tout à fait méconnu la chanson. Je ne sais pas trop pourquoi. Et puis, au fil des années, elle est devenue ce qu'elle est devenue, la chanson Chouchou de pratiquement tout le monde. Je remercie chacun de nous pour ça. Parce que je pense que cette chanson méritait qu'on l'aime autant. Mais elle ne m'a pas permis, à sa sortie en tout cas, de devenir ce à quoi vous vouliez faire allusion tout à l'heure. Moi, je ne pense pas que c'est elle, mais c'est peut-être la plus belle de mes chansons. ... ... Maintenant Kofi est pratiquement dans la gloire, c'est connu, je vous sais, très modeste de temps en temps, mais il faut savoir dire son fait, Kofi a la gloire, même si vous refusez, le public en tout cas sait que c'est quelqu'un qui passe pas inaperçu aujourd'hui. Mais je voudrais savoir si Kofi, qui ne s'attendait peut-être pas dans un premier temps à cet état de choses, vit par procuration la gloire d'autres artistes par exemple, que lui connaissait, pour lequel il avait un faible. Je ne suis pas faussement modeste de fois ça, j'aimerais d'abord rectifier ça, je suis vraiment comme ça, mais par contre je ne suis pas du genre à aller dire à la télé Kofi c'est le plus, il n'y a rien de mieux que Kofi, ça je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. C'est pas être faussement modeste, c'est peut-être parce que j'ai reçu cette éducation de mon papa et de ma maman, et que j'ai grandi comme ça. C'est pas être faussement modeste, je suis vraiment comme ça, je suis sincère, vous savez j'ai toujours eu un franc parlé, et puis voilà. Cela dit, oui il y a des gens que j'ai aimés, que j'aime, des artistes pour qui j'ai de la considération, ils sont légion, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je disais que si vous viviez leur gloire, pas procuration, c'est-à-dire que vous étiez là, attendant peut-être votre moment, mais c'était de manière inconsciente, mais que vous aimeriez partager un petit peu cette intimité-là, vivre comme eux, pratiquer votre vie comme eux. Oui, et qui, j'aimerais être à la place de qui, c'est ça ? Oui, c'est ça. Oh là là, ça c'est une jolie question. Aux Aïe ou ailleurs ? Partout, hein. Ah mais Michael Jackson, Michael Jackson. Qu'est-ce qui vous fascine sur Michael Jackson ? Le fait qu'il est tout le temps lui-même, il est bon, il est le meilleur, il est le plus grand des musiciens. Vous savez, on dit que quand on n'est pas meilleur en quelque chose, on est un peu un homme mort. Je trouve que ce gars-là, il a quelque chose. Par contre, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes que moi j'aime, parce qu'ils ont peut-être des qualités extraordinaires. Des gens comme Franck Sinatra, j'aurais aimé être à la place de Jacques Brel, de Brassens, de Francisca Brel, de Patrick Bruel, plus récents, de Rock Voisine, des gens comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Artiste, c'est vrai. C'est vrai, mais Aristote aussi est dans l'artiste. Et puis en même temps aussi, chaque fois que vous évoquez le nom d'Aristote, qui est né peut-être trop tôt, je pense, parce qu'à l'époque, vous n'aviez pas encore cette grande vie de vedette. Quand Aristote est né, il s'est posé un problème, je crois, dans votre ménage, menace de divorce et tout comme ça. C'est des choses qu'on suivait à distance, on ne le connaissait pas assez. Aujourd'hui, il peut avoir quel âge ? Mon fils Aristote, il va avoir, tiens, le 27 février, il va avoir 12 ans. Non, non, 11 ans, il est né en 81, donc il doit avoir 12 ans. Est-ce qu'il est facile pour un artiste d'éduquer... Il va avoir 11 ans, 11 ans. Oui, d'éduquer, d'assurer l'instruction de son enfant. C'est vrai, l'argent, on peut l'avoir. Aristote n'est pas l'enfant d'un artiste, c'est l'enfant d'un homme, d'un être humain, d'un mec, d'un bonhomme. Je suis là pour lui, je suis son papa, je ne suis pas un chanteur. Oui, si je le dis, c'est parce que je tiens compte de l'emploi de temps, d'une vedette. Vous êtes appelé par-ci, par-là, vous devez aller signer des contrats, vous devez aller vous produire. L'enfant ne vous accompagne pas partout où vous allez. Est-ce que c'est facile ? Mais les enfants des journalistes, je pense que c'est pareil. Les enfants des cordonniers, les enfants des militaires, les enfants des producteurs, machin. Écoutez, la chanson, la musique, c'est mon boulot, c'est mon job et rien d'autre. Mais pour mon fils, je ne suis que son papa. Chez moi, à la maison, je ne suis qu'un mec. Un chef de famille, voilà. C'est vrai, vous ne manquez pas de réplique. Non, je le dis parce que c'est vrai. Je pense que pas mal de gens, tout vraiment, que ce que je dis est fondé. Oui, mais est-ce qu'il est facile pour une vedette de musique ? Je ne pense pas quand même que vous parliez à votre femme comme vous parlez à la télé avec cette technique particulière. C'est vrai qu'il y a plusieurs hommes. Oui, la réaction est tout à fait normale. Il me plaît d'ailleurs. Mais l'autre question, l'autre pendant de cette question. Est-ce qu'il est facile pour un artiste musicien de vivre avec une seule femme ? Bien sûr. D'autant plus que vous faites des chansons qui font courir beaucoup de femmes. Il y a même des femmes qui vivent une certaine... Je dirais un certain amour par procuration, elle dit j'aime bien Kofi. C'est comme si elles pensaient que vous étiez leur mari. C'est tout à fait normal. Est-ce que pour vous c'est facile, quand vous regardez toutes ces femmes qui vibrent après avoir écouté vos chansons et tout ça ? Comment est-ce que vous regardez en fait ces choses-là en face ? Mais écoutez, encore une fois, je dis que la chanson c'est mon boulot. Je ne suis pas marié avec tous les prénoms que je chante dans mes chansons. Et quand une femme est cultivée, une certaine culture, il n'est pas tellement compliqué de le comprendre. Moi, je ne crois pas que les femmes du journaliste pensent que chaque fois qu'un journaliste de variété reçoit « Tcha la moine, la mille, la belle, ce sont ces femmes ». C'est un tout petit peu la même chose quand même, je crois. Non, mais c'est une question d'éducation et de mentalité. C'est aussi simple que ça. C'est un tout petit peu la même chose. Ça vous ramène des gens comme Essou, des gens comme ceux qui étaient dans Los Nicolos, dont vous avez repris, je crois, un air comme ça dans une des chansons. Du non peut-être, je ne me trompe pas. Alors, j'aimerais profiter de cette antenne, de cette émission pour saluer toutes ces personnes. Ce sont des très grands. Vous savez, on a l'habitude souvent et à tort de rendre hommage aux gens quand ils ne sont plus. Mes aînés de Los Nicolos, Idymane et Zizi, dont le frère aîné est en face de moi, le réalisateur de cette émission. C'est des très très grands, Essou, Pamelo et Taboulaï, le Seigneur Taboulaï. On l'oublie à tort. Je trouve que... Je ne trouve pas. Je suis certain que si Taboulaï, si tous ces gens n'avaient pas existé, il n'y aurait pas eu Kofiolomidé et tous ces gens-là. En tout cas, dans mon cas, c'est vrai. Si je n'avais pas écouté ces gens, je ne serais peut-être pas Kofiolomidé tel qu'on me connaît aujourd'hui. Je leur dois pratiquement tout. Évidemment, il y a Dieu. Comme on dit chez nous, nous n'avons pas à Zali. Il faut répondre, nous n'avons pas à Zali. Mais je dois beaucoup à ces gens et j'aimerais encore une fois les saluer. Il y a aussi des gens comme Joski, Pepe Kale, etc. Oui, Kofi, tout à l'heure avec Fossa, tu as dit que pour Aristote, tu étais un père et non un musée. Mais il paraît que la maman de Kofi, c'est son ombre, c'est son ange gardien. Mais depuis qu'on est là, je ne l'ai pas encore vue. Qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les gens qui racontent où maman est là, quand le besoin se fait sentir, où elle est là. Mais aujourd'hui, c'est par accident qu'elle n'est pas là. Prenons ça comme ça. Mais c'est trop vague. C'est un accident. Ça ne peut pas être autre chose, c'est un accident. Il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de vos aînés que vous avez cités par ici, qui ont eu en tout cas un cortège d'enfants, à compter même par... Moi, j'ai quatre enfants. Oui, justement. Je n'ai pas eu cortège, j'ai quatre enfants. Vous suivez le cours normal, vous ne voulez pas m'en arriver au bout ? Et vous ? En fait, ici, je ne suis pas la Superstars. Autrement, si j'étais interrogé, je prendrais le temps de le dire. En tout cas, chaque fois, je dirais que Dieu seul sait de quoi l'avenir est fait. Mais au présent, on est dans Superstars. J'ai ce privilège d'être reçu dans cette émission. J'ai quatre enfants, Aristote, Elvis, Mamino à moi, Minou, à qui j'ai dédié l'album Elle et moi, donc c'est ma fille, et Rocky, que j'appelle Rocky Rocco Rock'emball. Comme ça, quoi. Avant que Kofi ne s'explose, comme on le dit souvent en musique, avec des grands albums qui ont fait fureur jusqu'à ce jour, les gens, je sais que vous allez mettre ça sous le compte des les ondits, des racontards. On dit que Kofi était à Paris, prison n'en parlons pas, sida n'en parlons pas, mais ils ont dit que vous aviez des activités parallèles qui vous permettaient d'avoir un peu de fric. Alors voilà une occasion de rassurer les gens, je vis de la musique, mon boulot, mon activité principale, c'est la musique. C'est très difficile, j'ai déjà beaucoup de mal à être un bon musicien, et je n'ai pas beaucoup l'occasion de me livrer à des activités parallèles. Moi, je respecte beaucoup toutes les professions qui existent, mais pour être un voleur, il faut être vraiment doué, je crois, encore que... Donc j'essaye d'être un bon musicien, c'est déjà pas si mal, je ne fais que ça. Et je pense quand même qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que j'essaie de faire mon boulot avec passion, avec amour, avec, si j'ose dire, sérieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En 79 ou en 80, Kofi est encore à la recherche d'une voix, d'une gloire, comme on le dit maintenant. Et Kofi... En 79 ou en 80, j'étais à Bordeaux, je ne cherchais qu'un diplôme, j'ai couru derrière un petit diplôme. Non, non, je n'avais en tête que ça. Parce que les titres sortaient quand même. Quand on disait que c'était Kofi, je vous revois encore à la télévision en train de chanter, de danser un petit peu. C'était vraiment pas ça la profession. Quand vous reveniez, on savait que c'était l'étudiant le plus célèbre. Mais en ce moment-là, un article est sorti dans le journal Iye. C'était rédigé par Webe Maio. Kofi Olomide dans la Frisa. Kofi Olomide à l'université à Frisa. Est-ce qu'il a en prison quelque chose comme ça ? En même temps qu'on parlait des papas Webe Ma. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? Qu'est-ce que vous vouliez en fait ? J'avais été contacté à l'époque par le seigneur Leïn, qui savait que je l'admirais énormément. Je l'admire toujours. Il voulait qu'on fasse une expérience comme ça, ponctuelle, pendant que je me trouvais ici pour les vacances. C'est-à-dire, il voulait qu'on chante un truc de moi ensemble. La chanson s'appelait « Choisis ». On a été jusqu'au studio Rénapec. On a enregistré. Il y avait Kies et Diambou, notamment. Il y avait moi, il y avait les Dino Bangu, etc. On a enregistré, mais malheureusement, on n'a pas pu, pour des motifs qui m'échappent encore, sortir le disque, la chanson sur disque. Je le régueille toujours, mais c'était une expérience tout à fait heureuse pour moi. Il n'y avait rien de... Je n'ai jamais été embauché là-bas, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. Justement, parce que si Webe Ma. Il me plaît à Dieu vraiment de bien prendre soin de lui. Webe Ma. Il nous a quitté il y a quelque temps. Il disait toujours que dans votre style, vous retrouvant dans la Frisa, vous étiez carrément en prison, parce que ça ne vous permettrait pas d'exploser. En fait, c'est ce qu'il voulait dire. C'est peut-être parce que la prison n'est pas vraiment un endroit prédestiné pour moi que je ne suis pas devenu musicien de la Frisa. Mais je respecte beaucoup cet orchestre. ... Sous-titrage MFP. ... 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